Nous sommes devant la Cour pénale internationale où étaient jugés le président Laurent Gbagbo et son ministre, le président Charles Blé-Goudé. Au lendemain d'une grosse interview de trois heures de temps qu'il nous a accordé, nous avons bien voulu faire revivre avec lui et avec tous ceux qui vont suivre ce document dans toutes ces années qu'il a passé ici à l'AE. Comment est-ce que c'était né les jours de procès ? Vous allez suivre tout cela avec nous dans un document exclusif, dans une idée originale en tout cas, je le précise, du président du COGEM. Suivez-nous. La dernière fois qu'il y a eu mon enfant, on téléphone, papa, tu viens quand ? Vous savez ce que ça fait ? Quand on n'a pas la réponse à cette question, et chaque fois on doit trouver un argument à ses enfants. Je suis le maître. Ce qu'ils sont en train de me faire, ils ont fait ça à Didier à la face. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 à la cour, quand on passait là, nous on passait là, le président et moi, notre cortège passait là, puisqu'on n'a rien pas de la prison. Et donc on voyait souvent les Ivoiriens là, quand ils venaient manifester, c'est là qu'il y a le cas à Garay, et puis bon, la cour est là, voilà. Et là on voit un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept grands bâtiments, six bâtiments, et ce sont ces six bâtiments qui forment la Cour pénale internationale. C'est cela. Et c'est là que se trouve, c'est là que se déroule le procès. C'est cela. La cour est différente du centre des détentions. Ok. Voilà. La cour est très différente du centre des détentions. Ici seulement, c'est là. Et on peut dire, ces différents bâtiments-là, au-delà de ce que se trouvent les tribunaux, où ont lieu les procès, on va dire, ça abrite quoi, en gros ? Il y a la CIG qui est là, la Cour internationale des justices, qui règle les questions entre États, les questions maritimes, les questions frontalières. Voilà. Par exemple, la question du pétrole au niveau frontalier entre la Côte d'Ivoire de Ghana, c'est ici. Ok. C'est règle. Voilà. Il y a bien d'autres questions qui se règlent ici. Voilà. Ce n'est pas seulement les questions politiques. Il y a aussi d'autres questions qui se règlent ici. La question internationale... Tout ce qui est question litige au niveau international, c'est ici que ça se règle. Là, on vit l'histoire de la CPI avec vous en direct. Vous faites en même temps l'office de documentaliste. Au-delà de la CGI, il y a quoi ? Oui, mais ça, tu vas me payer après. Voilà. C'est un document qui va servir aux Ivoiriens de sorte à mieux connaître ce que c'est que la Cour pénale internationale. Il y a plusieurs chambres, tout ça. Tu as la chambre préliminaire. Nous, quand on venait, vous savez, il y a l'entrée du grand public là-bas. Mais nous, c'est ici qu'on rentrait. Ah oui. Nos voitures rentraient là. Voilà. Et ici que nous, on décédait au sous-sol. Et dès là, on nous enlève la menotte et puis on rentre à la chambre. Et lorsque vous sortez du centre de détention et que les voitures arrivent là, justement, tout à l'heure, vous avez parlé des Ivoiriens qui venaient vous soutenir. Lorsque vous les voyez là, avec les différents cas, qu'est-ce que ça vous faisait ? Mais quand on est en prison, c'est toujours une force en plus de savoir qu'on n'est pas seul. On est certes seul en sénue, mais d'ailleurs, on a un soutien. Et c'est très, très, très important. C'est pourquoi j'ai tenu à dire merci aux Ivoiriens quand je suis sorti de là. Savoir qu'on a un soutien, d'ailleurs, cela vous donne une force supplémentaire pour tenir en prison. Parce que chaque jour est une bataille. Il faut puiser en soi la force morale pour pouvoir tenir dans cette subie, puisque tu ne sais même pas quand tu en sortes. Donc nous, on rentrait là et puis après, on nous enlève les menottes, le président et moi. Et puis après, on rentre en salle de biens. Hey, how are you ? Ça, c'est un garde qui passe là. C'est un garde du centre de détention qui passe là, oui. J'ai joué au ballon avec lui. Voilà. Justement, vous êtes lié d'amitié comme ça avec plusieurs gardes ? Ah oui. On était dans un lieu enfermé. Donc on essayait de donner un sens à notre vie. On avait des petites équipes de football avec Jean-Pierre Bemba et les autres, on jouait au ballon. Voilà. Avec les serbes, on jouait au ballon aussi. Vous étiez combien lorsque vous étiez emprisonnier, vous et le président ? Vous étiez combien ? Un moment, on était nombreux. Au nom des hommes politiques. Ah, des hommes politiques. Il y avait Jean-Pierre Bemba, il y avait Thomas Lubanga, il y avait moi. Bon. Germain Katanga, lui, c'était au niveau de l'armée, je crois. Et Bosco, Ntangada, nous aussi c'était de la RDC. Lui c'était, c'était, c'était aussi un général, c'est de l'armée. Mais typiquement parlant, les hommes politiques, on peut dire qu'on était trois. Il y avait le président d'Oranc Babo, Jean-Pierre Bemba et moi-même, Charles Bédoudé. Voilà. Jean-Pierre Bemba, vous êtes en contact ? Oh, je l'appelle quand c'est nécessaire. Voilà, sinon je l'ai appelé quand je suis sorti de prison. Voilà. Vous savez que quand on a passé tant d'années en prison, quand on sort, on veut rattraper tout. Donc il a son parti à organiser, il a plein de choses à faire. C'est ça. Le président Laurent Babo est justement allé le voir lorsqu'il est sorti de prison. Oui, oui. Vous, lorsque vous allez rentrer, on suppose que vous allez faire un tour en RDC ? Certainement. Certainement. Voilà. C'est pas la catégorie. Le président Laurent Babo, le président Bemba, il peut se voir. Mais nous aussi, on était des jeunes aussi entre nous là-bas. Il y avait Quilolo, il y avait Arido, qui est de la Centrafrique. Il y avait bien d'autres jeunes que moi je peux aller voir. Voilà. Avec qui vous êtes restés en contact ? Avec qui on est restés en contact ? On partage notre quotidien ensemble. Là, on arrive presque à la cour. Je vais signer là. Ok. Ça marche. Voilà. Just one, sir. Just one. Just one. Ok, that's Charles Blegudeh for weekly report. Ok. I will call the supervisor, Mr. Blegudeh. Ok. Can you open for me, so that I can enter ? Yes. Thank you. Ok. Ok, thank you. Thank you. Thank you. Ok. Ok, thank you. Ok, thank you. Ok. Ok. Ah oui. Ok, merci. Bonjour, Monsieur le Président. Eh. On est très surpris de vous voir sortis là. Nous sommes le mardi 28 septembre 2021 et on vous voit sortis de la Cour pénale internationale ce jour. Vous venez de pointer là, lorsque vous venez chaque jour pour cet exercice qui vous est imposé depuis que vous résidez à l'AE, qu'est-ce que ça vous fait ? Pour un homme acquitté comme moi, totalement, ce papier et qui doit encore venir pointer. Moi, je tire toujours les enseignements de ce que j'ai vu. Je me montre au monde entier que je suis libéré sur papier. Je dois en conseiller parce que je ne suis pas encore entré dans mon pays. Voilà les évangents pour savoir ce que je vis ici. Si tu continues de me juger pour savoir ce que je vis ici, un homme a quitté parce que je ne suis pas encore entré dans mon pays. Je suis en Londres ici. Je dois venir ici pointer chaque matin comme un prisonnier. C'est une autre forme de prison. Et est-ce que ça doit me révolter ? Non. Je pense là comme un enseignement. Ce que vous avez imposé est du fait de la CPI ou des autorités ivoiriennes. C'est parce que les autorités ivoiriennes ne m'ont pas encore permis de rentrer dans mon pays que je suis soumis à ce régime. Est-ce que les autorités ivoiriennes ont conscience de ce que vous vivez là en tant que ressortissant ivoirien qui a été jugé pendant de nombreuses années et qui, après avoir eu la liberté totale, est tenu de subir de telles obligations ? Est-ce que ces autorités ivoiriennes ont l'information ? Je ne sais pas du tout. J'espère qu'à travers ce document, les autorités de mon pays seront informées de ce que j'ai vu. Même pour faire mon vaccin, c'était un parcours de combattant. Quand tu vas, tu renseignes une fiche en ligne, on te dira qu'à un moment donné, il te faut un numéro de matricule de ton ambassade. Tu n'en as pas. Tu n'as même pas de documents. C'est comme si je n'existais pas, juridiquement parlant. Donc, ça révolte souvent, ça fait mal. Je suis comme une apathie pour être clair. Voilà ce que j'ai vu ici, mais bon. C'est un certain engagement que j'ai eu. J'ai suivi à l'évocation de ce sujet lorsqu'on faisait cette interview que vous avez bien voulu nous accorder. J'ai vu une forte étreinte émotionnelle. C'est vrai, vous avez lâché le mot, c'est révoltant, mais est-ce que souvent, lorsque vous êtes tout seul, vous n'avez pas cette peine qui vous consomme quelque part ? Je dis toujours que les épreuves que nous vivons nous enseignent. Il y a des douleurs qui vous font mal et il y a des douleurs qui vous renforcent. En ce qui me concerne, la solitude, je l'utilise pour apprendre. Je l'utilise pour faire une introspection à moi-même. Voilà comment je prends cette situation et comment je la vis. Parce qu'il y a l'isolement volontaire. Et il y a l'isolement qui vous impose les circonstances de la vie. Mais c'est cet isolement-là qui n'est pas volontaire. C'est ce qui m'impose la circonstance de la vie, c'est-à-dire la situation actuelle que je vis. Je m'en sers pour apprendre. Je m'en sers pour me projeter. Ça fait dix ans que vous vivez cela ? Oui, ça fait dix ans. Selon vous, ça va prendre cinq ans ? Je ne sais pas. Le futur est un ensemble d'inconnus. C'est une page blanche, l'avenir. Mais bon, c'est mon destin, je l'assume. Vous n'avez pas l'impression que c'est une volonté manifeste des autorités ivoiriennes de vous maintenir loin du champ politique en Côte d'Ivoire ? Je ne saurais le dire. Je n'accuse personne. Je demande seulement qu'on me donne mon passeport pour que je rentre chez moi, comme tout le monde. J'étais venu ici pour reprendre des charges relatives à la situation politique de mon pays, notamment la crise postélectorale. Ce que j'attends maintenant, c'est qu'on puisse me permettre de rentrer chez moi. Et c'est ce que j'attends. Mais pour ce qu'on voit, normalement rien ne devait vous empêcher de rentrer chez vous, mais vous êtes toujours là. Est-ce que c'est vrai qu'on sait que vous n'avez toujours été pas tendre, mais vous n'avez jamais voulu jeter le discrédit encore moins, accuser le pouvoir en Côte d'Ivoire ? Mais est-ce que vous n'avez pas manifestement l'impression que c'est ce pouvoir qui va vous maintenir loin de la Côte d'Ivoire ? Je vous laisse tirer votre conclusion, mais toujours est-il que je suis acquitté et que je suis encore maintenu ici à la F. Je n'ai pas de passeport, je ne sais pas ce qui pourrait expliquer cela. Mais bon, j'assume ma situation, je souhaite simplement qu'on puisse me permettre de bénéficier de mes droits. C'est vrai que vous devez assumer votre situation. Si on vous maintient encore, comme on vous a maintenu dans les geôles pendant de nombreuses années, sans jugement ou même il y avait des obstacles de la part de l'Etat ivoirien, est-ce que vous pensez que ces obstacles-là, est-ce que ça ne va pas continuer encore deux ans, trois ans, quatre ans ? Je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout. Mais bon, mon souhait c'est que cela ne puisse pas s'éterniser. Dans la vie, il y a ce qu'on veut, il y a ce qui est, mais il faut que je rentre chez moi. Mais qu'est-ce que vous faites pour que les choses bougent ? Qu'est-ce que je devrais faire ? J'ai fait une demande selon les règles de mon pays, selon les lois de mon pays. Il faut qu'en France, on applique la loi, c'est tout. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu, d'être écouté par ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire ? J'ai le titre, j'ai le titre, les impressions, et je vous ramène à ma réalité. La réalité, c'est que je suis jugé, acquitté, et mon co-détenu est rentré en Côte d'Ivoire et juive de tous ces droits. Et moi, je ne peux pas. C'est deux poids, deux mesures que je dénonce. Charles Bleu, vous avez laissé pour compte quelque part ? C'est vous qui voyez. Mais en tout cas, ces deux poids, deux mesures-là, je dénonce. Il faut que je rentre chez moi. C'est vrai, c'est dur à vivre ça. Mais bon, on va essayer de revenir un peu sur ces 10 années que vous avez passé tant en exil au Ghana, après 14 mois de détention à la DST, et près de 7 ans ici jugés et détenus. Là, tout à l'heure, on va faire un tour au 32. Vous allez nous raconter un peu comment est-ce que vous viviez vos jours. Au jour d'aujourd'hui, 6 mois après votre libération totale, comment est-ce que vous vivez justement vos journées ? Mes journées sont faits d'études, des lectures, des recherches, et puis aussi des conférences que j'anime souvent, et puis des visites que me rendent les Ivoiriens, la communauté ivoirienne qui sont en Europe. En tout cas, qui me font l'amitié de venir me rendre visite, de venir me soutenir. Les responsables du COGEP aussi qui sont ici, qui n'ont jamais voulu que je sois seul, qui viennent me visiter, qui viennent me soutenir. En tout cas, voilà, suite de quoi mes journées sont faites. Le dernier ouvrage que vous avez lu, c'est lequel ? Vous allez le partager avec nous ? Ou quand vous souriez, c'est quel ouvrage d'ailleurs ? Mais qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça ? Non, ben voilà, ça permet de savoir, peut-être que vous allez me faire partager le contenu ? Non, parce qu'on dit souvent que tu es ce que tu lis. Oui, forcément. Donc je ne peux pas publiquement dire ce que je lis, sinon on risque de savoir ce que je suis. On sait déjà que vous êtes une bibliothèque permanente, on sait que vous avez tellement de... Je ne sais plus, tout récemment, les politiques économiques de gauche et de droite. OK ? Parce que nous sommes en ce moment au COGEP, en train d'écrire notre projet de société. Donc voilà, il faut lire, il faut fouiller. Parce que c'est à partir de l'existant, on n'invente rien du tout. C'est à partir de l'existant qu'on essaie d'améliorer. Moi, je suis de gauche. Voilà, quelles sont les différentes politiques économiques que les partis de gauche qui ont dirigé en Europe ou ailleurs dans le monde ont souvent appliqué ? En comparaison avec les politiques de droite. Ce n'est pas le même système. Donc je lis tout ça pour essayer, moi aussi, de me mettre à jour. C'est pourquoi je dis, ici, ce n'est pas du temps perdu pour moi. C'est du temps gagné. Ça me permet de pouvoir, moi-même, me mettre à jour. Et puis, parce que je sais que quand je rentre en Côte d'Ivoire, les tournées seront tellement nombreuses que je n'ai pas tout ce temps. Mais en même temps que vous dites ça aussi, en même temps, il y a cette urgence, il y a cette urgence pour que vous rentrez en Côte d'Ivoire, justement. Et moi, je ne choisis pas d'être là. Voilà. Comme je suis là, autant mettre cela à profit. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Que je me lamente, que je n'ai pas cette habitude-là. Voilà. Je fuse toujours dans ce que l'on m'inflige comme situation difficile. Là, je... Moi, je vais donc au... 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 Voilà. Un supermarché. Pour faire mes... 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 Mes achats. Pour pouvoir faire un petit repas. Un peu d'un locaux. J'ai déjà la banane à la maison. J'ai déjà la banane à la maison. Donc là, je vais payer que du poisson. Et quelques ingrédients. Et puis bon ben... Quand vous êtes venus me voir, je vais... On va manger ça ensemble. J'ai fait tout ça depuis que j'étais en prison. Donc, je vais recommencer un peu. Puis c'est tout. Le plat que vous faisiez en prison, justement, c'était quoi? Oh! Je fais de la sauce gombo. Je fais de la loco. Je fais souvent des amnes grillées. Je fais du riz gras. Je fais de la sauce graines aussi. Parce que les sauces trop faites. C'est ça. Tout ça, je les ai commandés. Et... Quand le président Gbagbo avait des visiteurs, il fallait faire en sorte. Mais on en parlera quand on sera devant la prison. Voilà. Vous avez parlé de votre programme de société, de votre projet de société, sur lequel vous êtes en train de travailler depuis de nombreuses années. Et c'est clair que c'est sur ce chantier que les Ivoiriens vous attendent. Il y a tellement d'espoir à confondre en vous, en tant que jeune leader, en tant que quelqu'un, qui va se renouveler. Qu'attend un peu les Ivoiriens. Ce projet de société, vous avez commencé à travailler là-dessus depuis combien d'années? Depuis que j'étais en prison. Je commençais à réfléchir sur la société ivoirienne. Je commençais à m'interroger pourquoi ça n'évoluait pas. J'avais l'impression que tout ce qui venait faisait du sur place. Et moi, je vais voir le ministre de l'Emploi, chaque année, comme un exercice, venir devant la population, dit cette année, voici le nombre d'emplois que je compte créer. Dans tel domaine, il y aura tel nombre d'emplois. Dans tel domaine, il y aura tel nombre d'emplois. Dans tel domaine, il y aura tel nombre d'emplois. Dans la fonction publique, il y a tel nombre de places disponibles, budgétisées. Dans le privé, voilà les emplois qu'ils comptent. Et je pense qu'une fois que cela est fait, les jeunes et les sans-emplois savent au moins à quoi s'attendre. Et on leur donne les conditions à remplir pour cela. Je ne comprends pas aussi au niveau de notre agriculture qui, comme on l'a enseigné, est le sac de l'économie de notre pays. On nous a toujours dit depuis l'école primaire que le succès de notre pays repose sur l'agriculture. Depuis que j'étais petit, nos parents travaillaient avec la Daba, avec la maquette. Jusqu'à aujourd'hui, il y a la cinquantaine, presque. Nos parents travaillent toujours avec les mêmes instruments. On sent que vous avez beaucoup d'idées novatrices à faire valoir. On ne va pas tous les griser, les griner. Là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je veux réfléchir sur tout cela. Notre éducation nationale, notre système éducatif, c'est quoi l'objectif de notre système éducatif ? Est-ce qu'on veut former des cadres seulement ? Ou bien on va former les Ivoiriens en fonction des besoins actuels et actualisés de notre société ? Il y a tout cela qu'il faut revoir. Je ne comprends pas non plus pourquoi, quand nos autorités sont malades, on va les soigner ailleurs. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire n'a pas les moyens de se donner des centres de santé de qualité, de se donner des centres hospitaliers de qualité, des cliniques de qualité pour donner des soins de qualité aux Ivoiriens. Quel est le problème ? Je ne me considère pas comme le plus intelligent. Donc je me dis peut-être qu'il y a un problème quelque part qu'on ne dit pas. Il faut aller savoir. Il faut poser le diagnostic. Du moment justement où vous avez commencé à travailler tout cela en prison, on va dire que votre ambition de diriger la Côte d'Ivoire est née finalement du fait que vous avez été emprisonné ? Non, du tout. En prison, ce dont on dispose de plus, c'est le temps. On est dans un milieu enfermé, donc dans un milieu clos. On a tout le temps. Donc là où on pense de perdre le temps, moi je pense ça comme du temps gagné. C'est pourquoi l'esprit est beaucoup plus reposé. Il y a moins de bruit. Donc c'est ce temps que moi je prends pour réfléchir, pour me projeter. Sinon, à un moment donné, quand on prend de l'âge, on essaie de jeter un regard sur la société dans laquelle on vit, les limites de ce qui existe déjà. Et on se dit, mais écoute, je peux apporter quelque chose. J'étais toujours convaincu que je peux apporter quelque chose à mon pays. Je peux servir aussi mon pays. Donc ce n'est pas en prison que cette idée-là est née. Mais autrement dit, les choses se seraient faites autrement. Je veux dire, en 2011, le président Laurent Mbabeau restait encore au pouvoir. Et vous, en tant que son ministre de la Jeunesse, les années qui allaient suivre, on allait voir le président Charles Bleu Goudet vouloir présider au destiné de la Côte d'Ivoire ? Ce temps-là est passé. En 2011, j'étais un soutien du président Laurent Mbabeau. Ce qui nous est arrivé, nous est arrivé. Et on apprend toujours de ces erreurs. On apprend toujours par rapport à ce qui nous arrive et de ces difficultés aussi. Non, en 2011, je dis, en tant que ministre de la Jeunesse, j'avais beaucoup d'idées pour les jeunes. Et là, j'avais un instrument étatique en main avec ma fonction de ministre pour pouvoir aider la jeunesse comme moi. Je le sentais. Mais en incluant tout cela dans le programme du candidat qu'on a soutenu et qui est devenu président, malheureusement, les choses ne sont pas passées comme on l'avait souhaité. Entre le souhaitable et le possible, le politicien doit essayer de rendre le souhaitable possible. C'est ça aussi le rôle du politicien, du leader. Ce n'a pas été le cas. Maintenant, la situation a largement évolué. J'ai toujours nourri cette ambition d'un jour diriger mon pays. Voilà. Je pense que ce n'est pas un crime. Voilà. Parce que beaucoup me le reprochent. Oui, il est pressé, il est pressé. Je n'ai pas dit que je vais diriger la Côte d'Ivoire ce matin-là. Je l'ai dit un jour. Et c'est comme un étudiant en médecine qui dit qu'un jour, il va devenir professeur en médecine. Ou il va devenir médecin. Voilà. Comme un étudiant en pharmacie qui, un jour, veut avoir sa pharmacie, il va devenir pharmacien. Comme un jeune footballeur qui est dans un centre de football qui dit un jour, je vais devenir comme Drogba. Parce qu'on ne peut pas nous condamner pour cela. Voilà. Dans votre cas, c'est Nerema qui est faite. La plupart des Ivoiriens aujourd'hui sont devenus des oracles. Lorsqu'on parle de l'avenir politique du président Charles Bleu Goudet, il y a un pasteur et en même temps qui est un coach très influent sur les réseaux sociaux qui lui-même vous voit encore comme futur président de la République de Côte d'Ivoire. Tout comme la plupart des Ivoiriens dont je parlais qui sont devenus tous oracles lorsqu'on parle de votre avenir présidentiel. On vous voit comme le futur président de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Non, je suis encore ici à la haie. Je m'organise, je me structure, je m'instruis aussi pour pouvoir un jour participer d'une manière ou d'une autre à la vie de mon pays. Mais je remercie tous ceux qui prophétisent ce mon futur. Mais entre les prophéties et la réalité politique, il y a une différence. Je n'aime pas faire tout ce mélange des genres. Je leur dis merci, mais moi je m'organise politiquement. Le président des Etats-Unis, il perd seulement sur la Bible, mais il fait la politique. Donc moi je fais la politique. À partir des réalités que mon peuple vit, j'essaie de m'organiser pour être à la hauteur. Pour que ma proposition puisse être transformée en un véritable programme qui peut changer et impacter la vie des Ivoiriens. Voilà. Vous n'êtes pas pressé pour présider au destiné de la Côte d'Ivoire ? On n'a pas à être pressé ou à ne pas être pressé. On s'organise. Il y a des candidats déclarés déjà pour 2025 ? Mais c'est très bien. Moi j'aime l'adversité. Moi j'adore l'adversité. Pourquoi vous ne déclarez pas, vous ne donnez pas une année, enfin vous ne donnez pas une prévision quant à la date ? Je suis encore ici à la haie. Je répète encore, pour réclamer l'aile de poulet, il faut être là où on le découpe. Mais le président Laurent Babou était enfermé, il était lorsqu'il a fait acte de candidature en 2020. Ça peut être le cas pour vous ? Je suis Charles Bleboudé, je ne suis pas le président Laurent Babou, il a fait raison. Il a fait raison et je ne vais pas du tout me comparer au président Laurent Babou. Nous ne sommes pas du tout sur la même longueur d'entre. C'est un leader qui est à un certain niveau et avait les raisons qu'il avait en menace là. Mais je crois avoir entendu le président Laurent Babou dire dans une interview qu'il n'a pas encore envoyé quelqu'un pour donner une interview. Je crois que, ou son porte-parole. Mais dans tous les cas, voilà, il a ses raisons. Nous sommes le mardi 28 septembre 2021 à Laie, en Hollande. Notre invité, c'est le président Charles Bleboudé, qui, pendant sept ans, est resté dans les geôles de Schmeningen. Tout à l'heure, nous avons été avec lui à la Cour pénale internationale, où il vient pointer chaque mardi et chaque vendredi. Et après, donc, ce pointage, on va le suivre dans un supermarché où il va venir faire quelques courses, histoire d'aller faire de la loco. Notre dernier point d'échange, ce sera donc devant la prison de la CPI, au 32, le fameux 32. Il va essayer de nous expliquer un peu comment est-ce qu'il passait leurs différentes journées en tant que prisonnier politique. Et comment est-ce que, lorsqu'il est arrivé ici en mars 2014, comment est-ce qu'il a tenu pendant sept ans avant d'être libéré totalement il y a six mois. Et que, malheureusement, il est en attente de son passeport pour entrer en Côte d'Ivoire. Merci de nous suivre. Voilà, on est avec le président Charles Blegoudé. Albert, c'est un supermarché à La Haye. Il est en train de faire des courses. Cours de poulet. Pour accompagner la loco. Pour accompagner la loco, si vous voulez, vous voulez des poissons. Peu importe, président. Que ce soit le poulet, le poisson, ce que vous voulez. En tout cas, c'est comme ça qu'il reçoit ses hôtes. Donc, on a l'opportunité d'être reçus par le président Charles Blegoudé. Il nous demande ce qu'on veut manger. Est-ce que ça, ça ne va pas pour moi? Maintenant, on est six. Là, on a dix cuisses. Chacun a moins trois, trois. On a trois, non? On a trois. On a trois, chacun. Chacun a moins trois cuisses, trois cuisses. On peut mettre ton visage, là. Je pense que ça, c'est rien devant tes yeux. Moi, je ne mange pas beaucoup. En plus d'autres, il y a deux cuisses. Moi, je ne mange pas beaucoup. Il y a deux cuisses, c'est bon pour moi. C'est quoi, l'arachide? On a de l'arachide que j'ai retrouvé, là. Que je puisse voir la date. C'est une option. Au lieu, c'est le 28, non? Oui, mais là, c'est bon. Oui, ça, c'est du coup deux. Donc, ça, c'est bon. Les bouteilles, là, sont très différentes de celles qu'on voit en France. Mais tu es en Hollande. Oui, c'est clair. Ça change, en tout cas. Ça va. Et c'est écrit en hollandaise, là. Bram, joit. Ça, c'est en hollandaise. Vous parlez l'hollandaise? Oh, un peu. Svartre, ça veut dire noir. Tu vois? Apple, apple. Tu sais, la pomme. Euh, pomme? Oui, la pomme. OK. Non, Sinaas apple. Ça, c'est l'orange qu'on appelle comme ça. OK. Tout ce que tu vois, Sinaas apple, c'est l'orange. Voilà. Bananan, c'est la banane. Oui, la banane. Voilà, donc tout ça, c'est un cocktail. OK. Je prends ça pour toi, tu vas goûter ça. Parfait. Oui. Un mélange de pommes, de bananes et d'orange. Voilà. C'est ça. OK. Un jus typiquement hollandais. Le made in. Je vais prendre hollande. Je vais prendre de l'oignon. Je vais prendre de l'oignon. Il y a un peu une goutte d'huile, hein, c'est là. Ça va pour moi. L'huile de tournesol. Voilà, je prends ça. Pour la loco. Oui, 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 je vais faire la loco. J'ai fait la loco. Je vais griller ça pour vous. J'aime bien griller la loco. Ça me rappelle un peu le pays, quoi. Voilà, tu vois. Ah, oui. Voilà. Même en prison, j'ai grillé la loco. Il a revendiqué sa forme. Non, quand même. Il a revendiqué sa forme. Mais tu n'as pas permis de griller la loco. Non, non, non. Comment je suis arrivé ? Ce n'était pas ça. Ah oui ? C'était seulement des repas froids. On servait aux détenus. Aux détenus. Et puis, ce qui était là, c'était comme les premiers prisonniers qui sont arrivés ici. C'était Lubanga, Katanga et puis Bimba. Donc, tout ce qui est là comme ingrédient, c'était simplement congolais. Les feuilles de Manioc et autres. Mais ça, il payait ça une fois tous les six mois. Après, comment j'arrivais ? C'était maintenant une fois tous les trois mois. Je dis non. Ça ne peut pas se passer comme ça. J'ai lu la charte de la statue de Rome. J'ai lu les droits des prisonniers. Ok. Que le prisonnier doit être nourri selon ses croyances, selon sa culture. Ah oui ? Parce qu'ici, tout est la loi. C'est ça. Tout est réglementation. On n'invente rien. Donc, il faut opposer aux autres la loi. C'est comme ça que tout a été réglé. Mais c'est vous qui avez soumis cette requête ou ce sont aux avocats qui l'ont... Non, mais c'est à travers les avocats. Tu revendiques. Ok. Voilà. Et vos avocats, vous allez voir la cour pour leur dire, bon, selon les dispositions légales, notre client doit être... Non, c'est moi qui ai... Non, il y a eu une audience. Et on m'en donne la parole. Une audience pour la... C'est comme ça ici toujours. Tu fais une audience... Non. Une audience au sujet de tes conditions de détention. Ok. Donc, on nous a accordé une audience et je suis allé l'exprimer. Voilà. Et après, maintenant, vous pouviez... Et puis ça a été accordé et puis voilà, on avance. Et quand même, quels sont les... On va dire, les droits primaires comme ça auxquels vous avez dû avoir droit étant en détention ? Tu as le droit à une visite. Ok. Tu as le droit aux soins. Voilà. Tu as le droit à être bien nourri. Mais ce qu'on avait comme nourriture, c'était à notre charge. C'était à notre charge. C'est nous-mêmes qui achetions ça. C'était à notre charge. Donc, ceux qui venaient vous rendre visite vous apportaient un peu... Oui, moi, en tout cas, ceux qui venaient me rendre visite m'apportaient toujours des sous. Et c'est ce que je prenais pour faire la nourriture pour mes visiteurs et autres. Quand aussi ma famille venaient me voir, c'était comme ça. Qu'est-ce que je voulais prendre là ? Hier. Sorry. Qu'est-ce que je voulais prendre là ? Je ne sais pas. Je voulais prendre quelque chose. Bon, je viens de prendre ça plus tard. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, c'est pour vous que je suis en train de faire le processus. Ok. Bon, on a fini, les gars. On va y aller. Ok. Il est 13 heures. C'est ça. Le temps d'arriver, faire la cuisine, tout ça. Et qu'on fasse un tour au 32. Ah, le 32. Oui, il y a le 32. On va faire au moins peut-être une demi-heure histoire de changer encore plus sur les conditions de détention. Voilà. Ça. Je vais laver les casserole là. Ça, pour faire la vaisselle. Aussi. Vous vivez seul, vous faites tout seul. Ah oui, je vis seul et je fais tout seul. Je vis seul et je fais tout seul. Voilà. Ça ne me dérange pas du tout. Tout ça, j'apprends. Ça vous rappelle vos années d'étudiant aussi, non ? Oui, j'ai beaucoup appris quand j'étais étudiant. Mais là-bas, on était en équipe, en groupe, tout ça. C'est ça. Voilà. Ici, je viens acheter mais quand on était étudiant, il faut même avoir d'abord mon argent avant d'acheter. C'est différent, hein ? C'est ça. C'est ça. Mais faire la cuisine, je l'ai beaucoup plus appris en prison. Ah, c'est plus en prison que vous avez appris à faire la cuisine ? Oui, plus en prison. Ah oui. Et si ça vous a donné une certaine autonomie aussi dans toutes vos actions, c'est pas... C'est vrai que ça change beaucoup, non ? Hein ? Ça change beaucoup ? Oh oui. Franchement ? Oui, ça change beaucoup. Je veux savoir qu'on doit faire ses propres courses, qu'on doit faire la cuisine. Ah, ça aussi, c'est vrai. Ça, c'est la caisse automatique ? Oui, oui. Ok. Ça, c'est beaucoup, là. Donc là, vous venez de faire vos courses ? Oui. Vous faites ça combien de fois dans la semaine ? Ça dépend. Ça dépend. Je peux le faire une ou deux fois dans la semaine. Voilà. Mais bon, quand mes collaborateurs viennent, je vais aussi avec eux. Ils aiment bien me laisser où ils fassent ma place, mais bon, moi, ça m'occupe. Donc, je viens comme... Puis ça me fait ma marche en même temps. Voilà. Puisque je viens là à pied. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure que c'est ici que vous avez commencé à vous mettre à la cuisine. Qu'est-ce que ça fait, ce changement, on va dire radical quand même ? Parce qu'en tant qu'autorité, en tant que leader politique, même déjà, mais en tant que leader assistentien, forcément, on est un personnel de maison. Et quand aujourd'hui, on se retrouve à faire tout ça, qu'est-ce que ça fait ? Il faut tout apprendre dans la vie. Et souvent, les circonstances de la vie vous apprennent et vous contraignent même à apprendre tout. Et moi, le fait d'apprendre tout cela, de venir faire mes courses, je prends plaisir à le faire. Je prends plaisir à le faire. J'aime beaucoup faire la cuisine. Je pense qu'une autorité devrait tout apprendre. Parce qu'on ne sait jamais de quoi demain faire. Aujourd'hui, je sais faire la baisselle, j'essaie de repasser les habits. Voilà, je sais faire tout ça. Vous avez grandi au village. Moi, j'ai grandi au village. Vous avez fait les... Voilà, vous avez fait les... Vous avez parlé aux travaux champêtres. Voilà. Aujourd'hui, vous faites des travaux domestiques pour vous-même. Voilà. C'est un leader complet, en quelque sorte. Ah, si vous le dites comme ça, j'apprends tout. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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